Bonjour François Ernebein. Bonjour. Vous avez dirigé cette semaine le numéro de réforme spécial Pâques et ce qui est un peu nouveau peut-être pour les lecteurs de réforme, un tableau en une. Oui c'est un tableau de Stéphane Denis, une crucifixion, un très très beau tableau, subtil, léger, dans le courant de cette peinture spirituelle de la fin du 19e siècle. C'est très intéressant, très beau, très coloré. Ça ouvre parfaitement sur le message d'espérance qu'on a voulu délivrer à l'occasion de Pâques. Ce qu'on a fait c'était assez simple, on a interrogé des personnalités sur tous les sujets brûlants d'actualité en leur demandant quelles étaient les traces d'espoir, les possibilités d'avancer sur tous ces sujets comme la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, tous les enjeux environnementaux, l'émigration, etc. Et les réponses sont très riches et accompagnent très bien ce moment de Pâques qui est quand même un moment d'espérance. En tous les cas c'est comme ça que la tradition chrétienne le vit, une sorte de résurrection, de renaissance. Donc c'est très émouvant toutes ces paroles de femmes et d'hommes publics qui délivrent face au chaos du monde des messages pour essayer d'avancer. Oui, le journal s'ouvre sur les raisons d'espérer dans cette période de Pâques, autour de la question du philosophe Bruno Latour, à quoi tenons-nous vraiment ? C'est le questionnement me semble-t-il essentiel, on ne va pas utiliser grand mot, mais le monde change beaucoup et les socles sur lesquels on doit organiser notre pensée personnelle en tous les cas, c'est qui est évidemment appuyé pour les chrétiens dans la tradition spirituelle des grandes confessions chrétiennes et pour les autres religions pas à Pâques, mais c'est un peu la même démarche. Mais en même temps, sur le plan individuel, il y a des questions assez essentielles qui se posent dans le champ politique, économique et puis sociétal, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes, à quoi tenons-nous vraiment ? Et ce questionnement proposé par Bruno Latour est particulièrement intéressant. Il permet une sorte de décantation, on a souvent l'esprit occupé par des préoccupations qu'on va qualifier un peu de futiles, un peu légères, orientées sur le consumérisme ou l'hystérilisation des débats portés par les réseaux sociaux. Et ce questionnement est parfaitement intéressant parce qu'il nous invite à aller à l'os. Qu'est-ce qui au fond est important pour nous ? À quoi tenons-nous vraiment ? Et cette question au moment de Pâques, au moment de cette résurrection, de cette renaissance de Pâques, c'est quand même un questionnement porteur de sens. Nous trouvons dans les premières pages des raisons d'espérer cette grâce de Pâques qui se décline dans plusieurs contextes. L'un des chroniqueurs nous emmène au matin de Pâques à Gaza. Est-ce le principal billet ? Y en a-t-il d'autres ? Oui, mais la logique est la même à peu près dans tous les billets. C'est-à-dire installer la coopération entre des gens qui se déchirent et puis aussi poser des actes, des gestes de fraternité. Dans l'exemple de Gaza, c'est particulièrement éloquent. Il y a au Proche-Orient des gens qui travaillent véritablement pour le dialogue entre Juifs et Arabes. Ce point-là est extrêmement important, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée dans une zone géographique agitée par les conflits les conditions de la paix, c'est-à-dire du dialogue, de la construction collective et interconfessionnelle, on va dire, une construction de l'avenir de ce territoire. Et cette logique se décline sur tous les sujets. L'immigration, c'est assez éloquent. Un Nord développé ne peut pas ignorer la détresse des pays du Sud et en tous les cas pas se construire comme une citadelle alors qu'une grande partie du problème vient précisément de l'absence de partage des richesses entre le Sud et le Nord. Et puis pour donner le goût de la lecture, le goût de Pâques dans ces messages d'espérance, dès les premières pages, le focus peut-être sur un autre billet, des raisons d'espérer malgré le populisme. Oui, ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire le message envoyé là, le populisme est un enfermement et l'installation dans une sorte de remontrance à l'égard du monde alors que c'est par le dialogue, la rencontre, qu'on peut affronter les difficultés concrètes qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. L'aigreur ne sert à rien, la nostalgie d'un monde qui n'est pas un outil utile pour avancer. Il faut précisément ouvrir ses chakras, si je renaissance, votre propre éditorial, libre et responsable dans le monde. Ben voilà, c'est un thème assez fort que Réforme a voulu illustrer à l'occasion de cette semaine pascale dans la perspective de Pâques. Merci pour cette lecture cette semaine.